Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un guide donc d'un donjon encore une fois de l'épopée, le Cosmos Coruscant que vous débloquez justement dans l'épopée de la 5.1 donc il n'est pas très très dur à débloquer et comme pour toutes mes vidéos dans les donjons bien sûr on ne verra que les 3 boss qui s'y trouvent, c'est des vidéos qui sont généralement assez courtes et bien sûr si vous voulez voir tout ce genre de contenu là en live n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch, vous aurez le lien dans la description de la vidéo n'hésitez pas à rejoindre le Discord où on approche tout doucement des 900 maintenant, une heure ça continue de monter donc voilà si vous voulez partager des moments avec de la communauté et allez hop là on va partir tout de suite pour le premier boss de cette zone alors le premier boss de ce donjon est l'ermite du palais et sa première attaque sera éclair ombreux qui sera le tank buster en fait sur le tank donc ici il y a bien des cooldowns défensifs ensuite il utilisera anathème immortel qui fera des dégâts à tout le monde donc pareil ici il faudra remonter le groupe puis il ira au centre de la zone et il utilisera tribulation qui fera apparaître des aoues en fait qui laisseront des flaques derrière elle ensuite il utilisera honte ténébreuse qui fera des aoues au sol à éviter on peut voir que les balais vont commencer à balayer un petit peu la zone donc là ici le but c'est de ne pas se faire toucher par les différents balais on peut voir aussi qu'ils sont en train de nettoyer un petit peu les différentes flaques qu'on avait au sol justement ensuite le boss utilisera déluge noir qui sera une aoues chère donc ici tout le monde se pack au boss pour pouvoir partager les dégâts ensuite chaque personne recevra une aoues individuelle sur la tête et là vous avez déjà vu toutes les mécaniques de ce premier boss on va donc tout de suite passer au deuxième boss de la zone alors le second boss de la zone se nomme Léanant Seed et sa première attaque sera orage de printemps ce sera bien sûr un tank buster comme toutes les premières attaques des boss des donjons généralement ensuite il utilisera Rhapsody de l'amour fou il fera des dégâts à tout le monde puis il ira au centre de la zone et il utilisera semi-direct il va faire apparaître des dalles d'herbe en fait ainsi que différentes graines et en même temps il utilisera balade du bourgeon de mort donc là c'est un petit peu comme le boss de Nalon qu'on doit récupérer les graines et les mettre en fait sur la terre et non pas sur l'herbe avant la fin du casque ensuite il utilisera un nouveau orage de printemps ensuite Peter dans le combat il utilisera Aria de tempête donc là pas mal d'AOE vont apparaître sur le sol et chaque personne recevra une AOE individuelle sur la tête donc ici essayez de ne pas rester dans les AOE et séparez vous en fait chacun dans une AOE juste après ça il utilisera Mélodie Florale qui sera une AOE tout autour de la zone où c'est qu'il faudra aller au cac en fait directement ensuite au prochain semi-direct là on peut voir que les graines vont aussi apparaître mais ce coup-ci il y aura une petite nouveauté puisque pendant la balade du bourgeon de mort en fait on peut voir qu'on va avoir en fait des flèches qui vont déplacer les graines et c'est pour ça qu'il faut placer les graines de telle sorte parce que lorsqu'elles se seront déplacées elles ne seront plus en fait sur les dalles d'herbe et à ce moment-là ce sera bon et c'est tout pour les mécaniques de ce boss donc vous avez juste à finir c'est pvp et on va pouvoir passer au tout dernier boss de la zone le dernier boss de la zone se nomme Lugus et on commence tout de suite avec Sucreutement Sénestre où en fait il va toucher moitié de la zone en fait en fonction de où se trouve son épée donc aller de l'autre côté lorsque vous voyez ça ensuite il utilisera croix de feu qui est tout simplement donc une AOE qui va mettre sur chaque joueur qui va laisser comme son nom l'indique une croix de feu donc ici il faudra essayer de ne pas rester proche de cette croix pour ne pas se faire toucher l'âme pulvérisante c'est normalement son tank buster donc ici il utilise bien des cools d'armes défensifs ensuite il utilisera flamme mortelle et une marque va apparaître sur la tête de chaque joueur qui laissera derrière voilà une AOE de feu et donc là l'idée c'est de courir vers l'un des meubles pour le brûler avec la flamme mortelle en fait pour ne pas se faire brûler à notre tour donc ensuite il utilisera fournaise infernale et on peut voir qu'on aura des marques avec un numéro un petit peu comme sur Ravana donc là l'idée c'est que le boss va dash vers nous voilà et le but c'est d'être suffisamment loin sinon on va se prendre énormément de dégâts et plus vous êtes loin moins vous prendrez deux dégâts donc voilà il va continuer avec ses différentes attaques et à chaque fois qu'il touche un joueur il va faire une AOE cleave devant donc évitez là donc là il refait scrutement dextre qui sera ce coup-ci de l'autre côté et puis vous avez déjà vu toutes les mécaniques de ce boss il va continuer ses différentes attaques jusqu'à ce que vous arrivez à en venir à bout et ensuite ce sera la fin du combat et aussi du donjon en félicitations vous avez terminé le donjon de l'épopée 5.1 voilà comme une fois c'était une vidéo assez courte j'espère qu'elle vous a fait plaisir quand même si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime un commentaire et à vous abonner n'oubliez pas que vous avez tous les liens pour le discord, le twitch le twitter dans la description donc n'hésitez pas sur ce je vous souhaite une bonne journée et je vous dis donc à la prochaine ciao tout le monde ciao